Et partons maintenant à la découverte d'un réseau d'agences atypiques, un charme bien particulier opère dans les biens qui y sont proposés. Bonjour Nathalie Garcin. Bonjour. Vous dirigez Emile Garcin Propriété. Oui. Alors vous vous êtes spécialisée dans la vente et l'allocation de biens remarquables. J'aimerais bien savoir ce que vous entendez par cet adjectif remarquable. Remarquable, j'aime pas, beaucoup de gens utilisent plutôt le mot prestige. J'aime pas ce mot parce qu'il est assez mal interprété. Et le prestige pour moi ne veut pas dire grand chose. Remarquable parce qu'on peut vendre un studio, on peut vendre une maison dans le 20ème arrondissement qui est un quartier moins chic. Très populaire. Très plus populaire. Mais une maison parce qu'elle est remarquable par rapport au quartier, par rapport à ce qu'il y a à vendre dans ce quartier. Et elle est remarquée. Donc on est ravis, on peut trouver le client pour ça qui n'est pas attaché à un quartier qui peut aller dans des quartiers populaires. Alors quel type de biens, par exemple, vous qualifierez de remarquable ? Ça peut être un studio qui a un charme atypique ? Ça peut être un studio de 20 mètres carrés. Mais qui aurait quoi en plus ? Qui aurait quoi en plus ? Qui aurait une vue ? Qui aurait l'emplacement ? Ou qui aurait beaucoup de charme ? Ou une décoration magnifique ? Ou dans un immeuble extraordinaire ? Ça peut être plein de choses, un studio, ça peut être un studio dans un atelier, avec une terrasse, avec un jardin, ou une très belle adresse. Et comment vous faites du coup pour dénicher ces biens un petit peu particuliers ? C'est ça la difficulté ? C'est 60 ans de travail. 60 ans de travail. 60 ans de travail. C'est 60 ans de travail, c'est mon père qui a commencé. En 1963, c'est ça ? En 1963, Saint-Rémy-de-Provence, en Provence, lui n'a jamais quitté son village, mais il a développé toute la Provence, donc il a été très connu en Provence. Et moi, je suis arrivée à Paris il y a 40 ans, pour ouvrir Paris, et quand j'allais voir des gens à Paris, « Ah, mais Emile Garcin, c'est la Provence ! » Ben oui, mais non, maintenant c'est Paris, maintenant c'est ailleurs. Alors vous avez 30 agences ? 30 agences. En France ? Partout en France. Partout en France. Et à l'étranger. Et à l'étranger. Alors j'ai eu le plaisir de visiter l'une de vos agences, juste à côté de la Place des Vosges, c'est vrai qu'il y a une âme particulière. Pour vous, l'agence, c'est aussi un bien remarquable, ça doit être un petit peu différent ? Oui, absolument. Absolument. Il y a beaucoup d'agents immobiliers qui essaient de se mettre à côté d'où nous sommes, mais moi je ne veux pas être à côté des autres, je ne veux pas forcément une grande artère, une grande avenue où tout le monde passe, ce n'est pas notre... Donc là, effectivement, on est dans une petite rue à côté de la Place des Vosges, et c'est notre dernière agence ouverte à Paris, et c'est cet endroit un peu de charme, oui. Effectivement, un peu de charme, beaucoup de charme. Vous êtes 130 collaborateurs dans votre réseau, quelle est votre philosophie ? Lorsque vous recrutez, est-ce que vous avez quelque chose de spécifique à apprendre à vos équipes, justement de votre expérience, de votre historique ? Plein de choses. Plein de choses. J'essaie de leur apprendre qu'on n'est pas là pour faire de la vente, pour faire de la vente, on est là pour l'humain d'abord, et on ne va pas toujours arriver à vendre quelque chose, mais on va essayer de faire plaisir à celui qu'on a en face de nous, peut-être que finalement il n'achètera pas, mais on va le conseiller. Voilà, on est conseiller en immobilier plus que des vendeurs, on est des conseillers, et j'essaie d'inculquer ça à notre équipe. Alors c'est quand même difficile parce que vous êtes une agence, vous êtes une entreprise privée, il faut faire des bénéfices à la fin de l'année quand même. Comment on fait la balance entre l'humain, le conseil, mais aussi le business ? Et puis surtout, on ne fait pas de franchise, nous, on n'a pas de franchise. Ah, vous n'avez pas de franchise ? Non, donc ça va beaucoup plus lentement. Chaque fois qu'on ouvre un bureau, c'est nous qui le faisons, donc c'est beaucoup plus lent que si on vendait notre nom à n'importe qui, ou pas à n'importe qui. Donc pardon votre question ? L'équilibre entre le business et le conseil humain, parce que vous êtes là aussi pour rentrer des mandats et faire de la vente. Oui, il y a un équilibre à trouver, chacun doit trouver son équilibre. Mais je trouve qu'il est facile à trouver, parce que même si au départ, on est là juste pour conseiller quelqu'un, il sera tellement content qu'on ne soit pas pushy et pas là pour lui vendre absolument, coûte que coûte, qu'en fait ça rapporte. In fine, ça rapporte. In fine, ça rapporte. Vos objectifs, donc renforcer vos équipes dans vos 30 bureaux, c'est ça ? Quelles sont vos perspectives de développement ? Parce que ce qui est difficile, c'est de trouver les gens aujourd'hui. Problème de recrutement ? Problème de recrutement, c'est incroyable. Avant, à Paris, c'était facile, mais même aujourd'hui, Paris, c'est compliqué de trouver des gens, je ne sais pas, les gens sont partis ailleurs, font de choses, veulent des métiers, je ne sais pas, gagner de l'argent facilement, je ne sais pas, c'est très... Mais à contrario, il y a beaucoup de gens qui s'estiment devoir s'inventer une nouvelle vie après la période Covid qu'on a trouvée, et beaucoup vont vers l'immobilier, c'est ce qu'on dit, vous voyez quand même ces nouveaux profils ? Pas de votre côté ? Non. Non ? Non. Non. Alors, beaucoup, oui, pensent que l'immobilier, c'est facile. Pense que c'est possible. Non, pensent que c'est facile. Facile, oui. Donc, ils voudraient venir à l'immobilier parce que c'est facile, mais non. C'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Pour terminer, vous avez pas mal d'actions de mécénat, plusieurs actions engagées, lesquelles vous tiennent à cœur ? Oui, mais on tient surtout, on aide, on aide, on fait partie des vieilles maisons françaises, des associations comme ça pour aider les maisons remarquables et à... À être référencées, à être ensuite vendues. Oui, on essaie de les aider à faire les travaux qu'il faut, qui coûtent beaucoup, beaucoup d'argent. Les châteaux sont souvent laissés à l'abandon parce que ça coûte trop cher. Les gens n'ont plus les moyens de les entretenir. Donc, on essaie de remuer tout ça et d'aider sur tout ça. Et donc, il y a l'abbaye de Saint-André en Provence qu'on a aidé à reconstruire la chapelle. Il y a plein d'endroits comme ça et plein d'autres choses qu'on fait pour les gens aussi et pas seulement les maisons. Eh bien, merci beaucoup pour ces actions et votre présentation de Émile Garcin propriété depuis 1963. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada